... Eh bien, tous les drapeaux sont en berne ce matin au Québec. Nous vous présentons maintenant une émission spéciale. Bonjour. Eh bien, les Québécois se sont levés ce matin avec un pincement au cœur, c'est le cas de le dire. C'est qu'hier, on leur a annoncé le décès subi de leur ancien premier ministre René Lévesque. Et nombreux avaient peine à le croire. M. Lévesque est mort à l'hôpital, peu de temps après y avoir été conduit, hier en soirée. On croit que son décès est dû à un infarctus du myocarde. M. Lévesque s'est senti mal alors qu'il était en train de manger avec sa femme Corinne Côté-Lévesque et des amis à sa résidence de l'Île-des-Sœurs, à Montréal. Et Gisleine Bouffard raconte d'abord comment ça s'est passé. Ça a été les mois, hier soir, quand on a appris que René Lévesque avait eu une défaillance cardiaque et que son état était sérieux. À l'hôpital, les doutes se sont confirmés. René Lévesque était mort. Il a été envoyé à notre urgence par l'urgence santé à 9h45 ce soir. Et il a été déclaré mort à 10h35 ce soir. La cause probable du mort, c'est un infarctus cardiaque. Les journalistes se sont empressés de transmettre la nouvelle. M. Lévesque avait éprouvé quelques malaises durant la journée, mais c'est en soupant, en compagnie de son épouse Corinne et de quelques amis, qu'il aurait été terrassé. À 20h39, Urgence santé se rend à sa résidence de l'Île-des-Sœurs, à l'ouest de Montréal. René Lévesque est inconscient et ne respire pas. Les ambulanciers tentent en vain de le ranimer par des massages cardiaques pendant 45 minutes. À 22h35, une heure après son arrivée à l'Hôpital général de Montréal, les médecins le déclarent officiellement mort. Alors, le corps vient de quitter. Il est inutile pour vous d'attendre. Alors, vous êtes à sa famille, monsieur Zélie, son épouse, ainsi que monsieur Parizeau et certains amis. Jacques Parizeau, un collaborateur de la première heure, est venu à l'hôpital, mais il s'est gardé de faire des déclarations. Mais personne ne reste indifférent à ce décès. Pour les Québécois, la mort de René Lévesque est une grande perte. Il va être irremplaçable. C'est pas un homme de le remplacer, cet homme-là. Je pense de quoi? Oh! Je suis étonné. Je suis étonné. C'est une perte au niveau de la langue, au niveau de notre culture. À nous autres, un petit morceau qui se décroche ou un gros morceau. On le prend d'un moment où on voudra, mais... René Lévesque, un homme qui a marqué l'histoire d'un peuple. René Lévesque, né le 24 août 1922, mort le 1er novembre 1987. Et Giseline Bouffard est avec nous en studio pour parler de tout ça. Bonjour, Giseline. Bonjour, Céline. Giseline, est-ce que ça a pris du temps avant que vous le sachiez hier soir? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on l'a su jusqu'au moment où... à ce qu'on arrive à l'hôpital. On ne savait pas exactement. En fait, on savait qu'il était transporté à l'hôpital, mais on ne savait pas la gravité. Sauf qu'à partir du moment où on a mis les pieds à l'hôpital, on a su immédiatement que M. Lévesque était cliniquement mort. En tout cas, ça a pris une heure avant qu'on le sache officiellement, que les médecins le déclarent officiellement. Mais dès notre arrivée à l'hôpital, on le savait. Mais c'est plutôt surprenant, en fait, que vous l'ayez appris comme ça à 9h15 hier soir? Bien, c'est-à-dire que ce qui est surprenant, surtout, c'est la façon dont on l'a... Quand ça s'est passé? Oui, c'est ça. C'est que c'est un voisin de palier qui habite à l'île des Sœurs avec M. Lévesque, qui a appelé les stations de radio et de télévision. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose à la télévision. C'est ça. Lui, il a été témoin, il a vu les ambulanciers arriver sur le palier. Il était sorti par hasard et nous l'avons rencontré ce matin. Il a raconté comment ça s'était passé. On l'écoute. En sortant de mon appartement, tout à fait par hasard, j'ai croisé les gens d'urgence santé dans le corridor. Ils se dirigeaient avec une civière. Il y avait quatre personnes ou cinq. Ils ont cogné à l'appartement de M. Lévesque. Ils ont pénétré à l'intérieur. Et puis, quinze minutes plus tard, il n'y avait rien qui se passait, sauf qu'une autre personne d'urgence santé qui est montée en haut avec une bonbonne d'oxygène. Il a cogné à la porte. Et puis, ça prenait du temps avant de répondre. Il est obligé d'utiliser son walkie-talkie pour essayer finalement d'avoir une réponse par l'intérieur. Peut-être une minute après ou 45 secondes, une minute après, ils ont ouvert la porte. Ils ont pénétré à l'intérieur. Puis là, c'est à peu près une demi-heure plus tard, ou je dirais 35 minutes, qu'ils sont sortis avec M. Lévesque, couché sur la civière. Les gens d'urgence santé ont poussé la civière naturellement dans le corridor. Puis, il y avait une personne qui lui donnait un massage cardiaque tout le long qu'il l'a déplacé dans le corridor. Donc, le voisin de M. Lévesque. Gislaine, c'est d'autant plus surprenant, on peut dire, parce qu'on l'a vu vendredi soir à la télévision. Tout le monde l'a vu, il avait l'air en pleine forme. Puis, tout à coup, comme ça, ça nous arrive. Bien oui, M. Lévesque participait vendredi dernier à une rencontre bénéfice de l'Association des écrivains du Canada. Et on l'écoute. Salut, bonjour. Comment tu vas? Il va se faire photographier avec moi. Il faut que tu vures, ma tête. Alors, oui, c'était un événement auquel assistait également l'ex-premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau. C'est plutôt ironique, d'ailleurs, que sa dernière sortie en public se fasse avec M. Trudeau. Oui, en tout cas, ce qu'on pouvait constater en voyant ces images-là, c'est que M. Lévesque semblait bien portant. En tout cas, il semblait d'humeur à plaisanter. Et on sait qu'il avait pris goût, justement, à ses chroniques quotidiennes à la radio. À la radio. Il s'apprêtait à signer un contrat aujourd'hui avec une autre télévision Télé-Métropole. J'entendais les commentaires ce matin. Il avait l'air beaucoup plus heureux depuis quelques temps, depuis le début de la saison, en fait, depuis qu'il avait repris son ancien métier de journaliste. Oui. Enfin, vous avez eu des réactions maintenant, Giseline? Toutes des réactions, je suppose, très émotives, parce que finalement, c'est lui qui nous a donné un peu un sens de la fierté. Et tout le monde s'en souvient comme ça. Oui, évidemment, les réactions n'ont pas tardé hier. On en a recueilli plusieurs. Il y a évidemment Claude Charron, pour qui M. Lévesque était un peu une sorte de père spirituel, qui a travaillé avec M. Lévesque depuis les débuts. Et M. Charron disait qu'il souhaitait évidemment qu'il y ait des funérailles nationales pour M. Lévesque. Là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas encore de nouvelles. On attend des nouvelles de M. Bourassa à demander à la famille de M. Lévesque s'il voulait des funérailles nationales. On devrait avoir des nouvelles vers 10 heures. Oui, mais ce que M. Charron nous a dit aussi, surtout, c'était que M. Lévesque était pour les Québécois quelqu'un de très important, beaucoup plus qu'un politicien, en fait, et que chacun vivrait les funérailles à sa façon. Je pense que la véritable cérémonie à l'égard de René Lévesque, elle se fait ce soir, demain, dans les prochains jours, dans le cœur des Québécois. Nous lui devons tous, que nous ayons été, comme moi, proches de lui, ou que nous ayons même été un opposant ferroche de lui. Nous devons reconnaître la qualité d'homme qui s'est éteinte dimanche le 1er novembre 87. Très émouvant. Et aussi, une réaction d'un autre de ses proches, de ses très bons amis, M. Laurent, que vous avez recueilli. Oui, M. Laurent, le père de la loi 101, qui a littéralement dit que M. Lévesque était un géant. On sait que M. Lévesque a eu une importance phénoménale depuis les 25 dernières années, depuis le dernier quart de siècle, mais cette importance-là et sa marque dans l'histoire devraient se continuer. M. Lévesque l'a clairement signifié. C'est la fin quand même d'un géant. C'est René Lévesque qui, petit comme il était, qui incarnait avec force ce qu'il y avait de plus vivant dans notre peuple et a su le dire d'une façon éloquente, c'est lui qui a véritablement lancé la Révolution tranquille, qui a fait les premières révolutions. Celle de la reprise en main de nos richesses collectives, par l'Hydro-Québec, par ses lois des richesses naturelles, la loi des mines. Ensuite, par la loi du bien-être social, qui permettait à chacun d'être traité en fin avec justice, la loi des hôpitaux. Et ensuite, avec le Parti québécois, évidemment, le régime d'épargne-action, la loi 101. C'est quelqu'un qui, pour moi, avait la stature de Louis-Joseph Papineau. Et des réactions comme ça, Giseleine, on va en avoir beaucoup d'autres tout à l'heure. Vous allez suivre un peu les événements aujourd'hui? Oui, nous continuons à tenter de recueillir des réactions. Merci beaucoup, Giseleine. Au revoir. À Québec, la colline parlementaire était en état de choc. Ce matin, le premier ministre Robert Bourassa a décrété que tous les drapeaux des édifices gouvernementaux québécois soient mis en berne. Le premier ministre a déclaré que le Québec vient de perdre un de ses fils les plus illustres, un de ses patriotes les plus déterminés et généreux. Robert Bourassa a d'ailleurs offert la tenue d'obstèques nationales. C'est qu'à Québec, mis à part les divergences d'appartenance politique, tous tenaient en haut respect René Lévesque. Et nous allons rejoindre tout de suite Jean Bédard à Québec. Bonjour, Jean. Bonjour, Céline. Alors, est-ce qu'on a maintenant des détails un peu sur les funérailles? On a quelques détails, certainement, mais évidemment, tout ça, il faudra attendre la décision de la famille vers 10 heures ce matin. Je dois vous dire au tout début que vraiment sur la colline parlementaire, la mort, la disparition aussi brusque qu'inattendue de M. Lévesque a provoqué un émoi considérable. Il ne faut pas oublier que M. Lévesque a passé 25 ans de sa vie ici. Et si la politique a été pendant 25 ans aussi passionnante au Québec, plusieurs s'accordent pour dire que René Lévesque en est sans doute l'une des bonnes raisons. Maintenant, en ce qui concerne les funérailles officielles, le gouvernement du Québec a fait la proposition que les funérailles officielles se fassent en deux temps. D'abord, que la dépouille de M. Lévesque soit exposée au palais de justice de Montréal à compter de 16 heures demain jusqu'à 16 heures mercredi. Et qu'ensuite, le corps de M. Lévesque soit transporté par avion à Québec où il serait exposé, c'est toujours une proposition, où il serait exposé à la salle du conseil législatif au Salon rouge. Est-ce qu'il va y avoir des modifications des travaux à l'Assemblée nationale, Jean? Le scénario le plus plausible pour l'instant est le suivant. C'est demain que reprennent en fait les travaux après l'ajournement de jeudi dernier. Demain, donc, reprendront les travaux à 14 heures. On s'attend à ce que le chef du gouvernement, M. Bourassa, le chef de l'opposition, M. Pierre-Marc Johnson, prenne tous les deux la parole pour rendre un dernier hommage à M. Lévesque et qu'immédiatement après, l'Assemblée nationale soit ajournée jusqu'après les funérailles, ce qui veut dire qu'à toute fin pratique, les travaux ne reprendraient que la semaine prochaine, mardi prochain. Jean, je sais que vous avez déjà eu des réactions ce matin. Oui, on peut peut-être écouter une première réaction, celle de M. Jean Garon. M. Jean Garon, qui a été ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de M. Lévesque et qui était sans doute l'un des ministres préférés de M. Lévesque. On a eu une réaction il y a quelques minutes de M. Garon. La voici. M. Lévesque, c'est très fier du Québec et du peuple québécois. Des fois, je me demande s'il n'était pas plus fier que le peuple québécois l'est de lui-même. Et à ce moment-là, c'est l'avenir qui nous dira si le peuple québécois veut assumer toute son identité, toute sa destinée comme lui la voyait. J'ai l'impression que beaucoup de ses discours, beaucoup des textes qui ont été enregistrés, que par le fait qu'il n'était pas depuis longtemps retiré de la poétique active, n'était pas republié, remontré, mais j'ai l'impression maintenant que ça va revenir à la surface. Et on verra à quel point le message de M. Lévesque est un message très riche et très extraordinaire pour le peuple québécois. D'autant plus que c'est un des hommes qui connaissaient le mieux la politique internationale des différents pays, mais qui savait qu'à travers de tout ça, le peuple québécois était capable de faire sa marque. Ce qui n'est pas une petite marque, mais une marque importante dans l'espoir du monde. Un autre ancien ministre du gouvernement de M. Lévesque, ancien ministre des Communications, qui a été aussi leader parlementaire à la suite de la démission de Claude Charon, M. Jean-François Bertrand, qui est retiré de la vie politique, nous a aussi offert cette réaction. M. Lévesque a probablement été, de tous les Québécois, le meilleur propagandiste de la souveraineté et de l'indépendance. C'est celui qui a le mieux réussi à l'incarner très concrètement dans l'action politique et à lui donner un véhicule qui était le Parti québécois. Il n'en demeure pas moins que les idées survivent aux hommes. Et les idées, que ce soit celles-là ou une autre, peuvent bien être reprises par d'autres personnalités, par d'autres personnes, et continuer de se développer. Je ne pense pas que les idées meurent avec les gens, bien au contraire. Je pense même que le décès d'une personne, d'une personnalité aussi importante que René Lévesque, peut, à l'occasion, amener les gens à revoir l'histoire de M. Lévesque, à revoir ses engagements, à revoir ses convictions, et à les réévaluer dans le contexte des années 1987-1990, et de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables d'incarner à leur façon, en étant ce qu'ils sont, et en tenant compte des réalités nouvelles, qui sont les nôtres, de reprendre un certain nombre de convictions, qui étaient celles de M. Lévesque. Alors, je ne pense pas que l'idée de souveraineté, s'il faut parler en ces termes, meure avec la disparition de René Lévesque. Il y a d'autres personnes qui sont capables de la reprendre, et de continuer de la développer, et surtout de continuer de la faire partager par d'autres Québécois, parce que je pense que c'est davantage ça le problème. Ce n'est pas le problème de l'absence d'unité, c'est le problème du partage d'unité par la population. Et Jean, maintenant, vous avez une réaction plus politique, plus poétique, mettons? Oui, de son Île-d'Orléans, Félix Lévesque, un admirateur de M. Lévesque, nous a fait parvenir cette réaction ce matin, je vous la lis. La première page de la vraie belle histoire du Québec, dit-il, vient de se terminer. À ceux qui restent d'écrire la deuxième, c'est une sortie digne de lui. Dorénavant, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. Félix Leclerc, donc, qui a déclaré ça ce matin. Merci, Jean Bédard. Maintenant, à Ottawa, le premier ministre Brian Mulroney s'est dit attristé et choqué, ce sont ses termes. M. Mulroney a toujours admiré, a-t-il dit, et cela malgré leur vue divergente, le respect profond de la démocratie qui caractérisait M. Lévesque. Et nous rejoignons maintenant Daniel Lereux, à Ottawa. Bonjour, Daniel. Bonjour, Céline. Alors, c'est bien ce qu'a déclaré M. Mulroney ce matin? C'est bien ce qu'a déclaré M. Mulroney. Il l'a fait par la voix d'un porte-parole. Nous allons tenter plus tard au cours de la journée d'obtenir de vive voix la réaction de M. Mulroney. Mais c'est un fait qu'il a fait allusion par l'intermédiaire d'un porte-parole au sens profond de la démocratie qu'avait M. Lévesque. D'ailleurs, M. Mulroney a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner combien il admirait le caractère démocratique des structures du Parti québécois fondé par René Lévesque. Nous avons aussi, par la voix toujours d'un porte-parole, une déclaration de M. Turner. M. Turner a déclaré que M. Lévesque était un homme de vision et d'humanité. Et il reconnaît, M. Lévesque, le mérite d'avoir forcé le Canada, le reste du Canada, à donner au Québec sa vraie place au sein de la Confédération. Il a aussi souligné que M. Lévesque était un grand démocrate. Nous avons rejoint à son domicile le chef du Parti démocratique, Ed Broadbent, et qui lui a tenu à souligner l'effort, que les efforts que M. Lévesque a faits pour donner à la langue française une place dominante au Québec. Si vous voulez, nous allons aller écouter le chef du nouveau Parti démocratique. C'est très triste. M. Lévesque était un homme exceptionnel dans la vie politique. Il a travaillé toute sa vie pour les Québécois et les Québécoises. Spéciellement, il a travaillé d'établir la langue française comme la langue dominante dans la vie québécoise. Est-ce que vous avez eu les réactions d'autres premiers ministres provinciaux maintenant? Nous avons eu une réaction, celle du premier ministre du Manitoba, Howard Parley, et qui dit qu'on peut être en désaccord avec ce que prônait René Lévesque, mais c'est quand même un homme qui a forcé le Canada à trouver un sens, une rationalité à son unité. C'est intéressant, cette réaction-là, et je pense qu'on va en avoir plusieurs des réactions dans ce sens-là, des premiers ministres en exercice ou des premiers ministres qui étaient en poste entre les années 76 à 85, au moment où M. Lévesque, dans la période pré-référendaire, puis dans la période qui a suivi également, M. Lévesque recevait beaucoup d'admiration de la part des autres premiers ministres. Dans les conférences de premiers ministres, il était souvent... il était toujours très écouté. On voyait que les autres premiers ministres avaient pour lui beaucoup d'admiration, mais toujours évidemment une certaine distance à cause de son option fondamentale. Merci beaucoup, Daniel Lerue. Alors, nous aurons d'autres réactions au bulletin de midi un peu plus tard. René Lévesque, donc, cet homme qui, le soir de l'élection du 15 novembre 1976, a affirmé ne s'être jamais senti aussi fier d'être québécois, a sûrement été un des politiciens les plus proches du peuple du Québec. Ce qui l'a déchiré le plus, c'est le refus de ce même peuple d'entériner son projet national. René Lévesque a marqué de façon bien particulière le dernier quart de siècle de la politique québécoise. Il est entré en politique le 22 juin 1960 avec l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Ministre des ressources hydrauliques, il remporte l'élection de 1962 sur la nationalisation de l'électricité. Essentiellement, c'est de transférer à 5,3 millions d'actionnaires, c'est-à-dire tous nous autres, la propriété de la première puis de la plus vitale de nos richesses naturelles. Juin 1966, René Lévesque est réélu dans Laurier, mais les libéraux perdent le pouvoir. Octobre 1967, il quitte le Parti libéral. Un mois plus tard, il met sur pied le mouvement souveraineté-association. Octobre 1968, René Lévesque fonde le Parti québécois avec les indépendantistes du MSA, du RN et du RIN. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. Il restera juste à en négocier, madame. Avril 1970, Lévesque est battu, mais le PQ fait élire 7 députés. Durant le régime Bourassa, René Lévesque canalise les forces d'opposition, notamment durant la crise d'octobre et lors de l'emprisonnement des chefs syndicaux. Cela ne l'empêche pas de subir une cuisante défaite électorale en 1973. Le 15 novembre 1976, René Lévesque vit son plus grand moment de gloire. Il est élu dans Taillon et le PQ prend le pouvoir. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Durant ce premier mandat, le gouvernement Lévesque adopte d'importantes lois sur la langue, l'assurance automobile, le zonage agricole. En mai 1980, Lévesque vit une autre déception. Il perd le référendum sur la souveraineté-association. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Je sais de quoi je parle. Malgré cet échec, il fait réélire son gouvernement en avril 1981. Nous ne sommes plus un accident de parcours. Durant ce second mandat, il rencontre toutes sortes de déboires. Pierre-Éliott Trudeau lui fait subir sa pire défaite à l'automne 1981 en signant un accord constitutionnel avec les provinces, sauf le Québec. Ça finit avec nous qui sommes seuls dans notre coin. René Lévesque ne se relèvera pas de cette défaite. Quelques semaines après, il se brouille avec ses militants devenus trop radicaux à son bout. Il menace de démissionner. J'ai pensé spontanément à me départir sans tarder de ce rôle de porte-parole et donc de démissionner illico de la présidence du parti. Dans un référendum interne, les militants se ravisent à 95 % et il reste. Il entre ensuite dans une longue période de morosité qu'il associe à la crise économique. En novembre 1984, il mise sur le beau risque du gouvernement molronais et met en veilleuse l'option souverainiste du PQ. Tant que je n'ai pas de preuves du contraire, je ne sais pas, je suis peut-être mal bâti ou je sais peut-être qu'on s'accroche à ce qu'il nous reste, qu'on perd assez d'illusions, à ce qu'il nous reste de, entre guillemets, de candeur. Tant qu'on ne s'est pas fait fourrer comme il faut, il me semble que j'avoue à peine de... La crise éclate au PQ. Sept ministres, Camille Lorrain et Jacques Parizeau en tête, quittent le cabinet. Une demi-douzaine de députés démissionnent au siège comme indépendant. René Lévesque est de plus en plus contesté. Militants, députés, ministres disent qu'il a fait son temps. Eh bien, nous nous arrêtons ici pour l'instant. Nous allons revenir en émission spéciale de midi à midi 30, ainsi que de 18h30 à 19h30, avec plus de détails, donc, sur le décès de M. Lévesque. Nous retournons maintenant à l'émission en cours.